bonjour et bienvenue sur la chaîne alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli col que vous avez pu voir en miniature donc c'est un col taille femme taille adulte on va dire mais en fait vous allez pouvoir le réaliser vraiment pour n'importe quelle taille puisque ça va vraiment être par rapport à votre tour de tête vous allez voir que pour ce col on va commencer par la pointe et enfin quand on va continuer à monter donc à augmenter jusqu'en fait à avoir et bien la bonne dimension pour le tour de tête de toute façon je vais vous expliquer ça en vidéo donc j'ai utilisé donc le point une graine de café vous avez déjà vu passer sur la chaîne ensuite au niveau de la partie du col et bien j'ai utilisé donc le point de bordure zigzag que vous pouvez également voir sur la chaîne donc c'est déjà des vidéos qui sont disponibles si d'abord vous voulez vous familiariser avec les points et au niveau de toute la bordure de la partie bandana et bien j'ai utilisé donc une bordure également disponible sur la chaîne donc c'est un peu une bordure y corde donc ça vraiment un très très joli fini et je trouve ça vraiment très très joli donc pour ce col et bien au niveau du matériel vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles numéro 4 donc moi j'ai utilisé des aiguilles comme ceci donc ce sont des aiguilles circulaires mais vous pouvez totalement utiliser des aiguilles droite c'est simplement pour le petit rappel que moi pour la vidéo et bien c'est plus pratique pour moi d'utiliser des aiguilles circulaires et j'ai utilisé donc une laine de chez bergères de france donc il s'agit de la merino 4 qui se tricote avec des aiguilles numéro 4 j'ai eu besoin de deux pelotes complète pour réaliser donc le col bandana si on compte aussi le pompon donc c'est une ligne que je vous ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne lorsque j'avais fait un point elle est vraiment très très douce elle est très très belle donc c'est une laine qui se tricote et se crochet en numéro 4 et elle a un métrage de plus ou moins 135 mètres pour 50 g vous pouvez retrouver cette pelote sur le site bergères de france donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est vraiment très très important pour moi n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications puisque ça va vous permettre de recevoir une alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux puisque j'y suis très actif et si vous voulez voir le notre joli col bandana que nous allons réaliser aujourd'hui un peu plus en détail sur ce maintenant on va tout de suite préparer son carnet sans stylo pour prendre les notes en allant que vous allez visionner la vidéo puisque c'est comme plus pratique pour vous je pense si vous passez une première fois la vidéo pour prendre vos notes et ensuite si besoin revenir sur la vidéo si il ya quelque chose que vous n'avez pas compris évidemment comme d'habitude vous pouvez retrouver le pdf de ce joli col sur mon compte youtube donc la version écrite avec la grille de démarrage pour commencer le point sur ce nous allons passer tout de suite au tutoriel on va commencer tout de suite par monter cette maille sur notre aiguille 2 3 4 5 6 et 7 donc pour le moment on va être simplement sur quelques rangs de préparation donc on va commencer tout de suite par notre bordure donc la bordure va toujours se réaliser de la même façon donc je vais attraper la première maille comme pour la tricoter à l'endroit torse donc je pique sur le bras à l'arrière je tricote cette maille à l'endroit je vais glisser une maille à l'envers donc en positionnant mon fils devant mon aiguille et je glisse une maille à l'envers je repositionne mon fils derrière mon aiguille et je tricote une maille à l'endroit donc ça c'est la bordure on va toujours la réaliser de la même façon ensuite un jeté une maille à endroit et de nouveau un jeté ensuite vous voyez il nous reste trois mailles et bien on va tricoter notre bordure on tricote une maille à l'endroit on glisse une maille à l'envers donc en positionnant le fil devant et de nouveau une maille à l'endroit pour le rang numéro 2 on commence avec la bordure donc pour ça on attrape la première maille comme si on allait la tricoter à l'envers et je la glisse à l'envers sur mon aiguille de droite ensuite une maille à l'endroit et de nouveau je glisse une maille à l'envers donc voilà comment il faudra toujours réaliser votre bordure ensuite on va simplement venir tricoter trois mailles à l'envers donc le jeté je la trappe en passant mon aiguille en dessous du fil et je tricote mon jeté à l'envers deuxième maille envers donc la maille centrale de nouveau le jeté que je tricote à l'envers et là on a tricoté trois mailles envers on finit avec la bordure je glisse une maille à droite comme pour la tricoter à l'envers une maille à l'endroit et je termine par glisser une maille à l'envers donc voilà pour la bordure sur le rang endroit et sur le rang envers il faudra toujours la réaliser ainsi ce que vous pouvez faire si vous êtes débutante pour éviter de vous tromper donc ne pas confondre les mailles de bordure avec le motif que l'on va réaliser juste après après les trois premières mais vous pouvez vous pouvez pardon positionner un anneau marqueur et ensuite avant vos trois dernières mailles de nouveau positionner un anneau marqueur ce qui signifie que juste après l'anneau marqueur ce sera vos mailles de bordure pour le rang numéro 3 bordure donc je tricote une maille à l'endroit torse je glisse une maille à l'envers et je tricote une maille à l'endroit un jeté trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté et ensuite motif de bord une maille à l'endroit je glisse une maille envers et je finis avec une maille à l'endroit donc là je pense que vous avez compris sur tous nos rangs endroit on va toujours faire un jeté après chaque motif de bordure et avant chaque motif de bordure à la fin donc tous les rangs perd un père pardon donc tous les rangs endroit on va toujours rajouter deux mailles sur notre rang pour le rang numéro 4 donc bordure je glisse une maille envers masse je vais récupérer ma maille ensuite une maille à l'endroit de nouveau je glisse une maille à l'envers ensuite je vais venir tricoter 5 maille à l'envers une donc les jeter aussi à l'envers 2 3 4 et 5 motif de bord je glisse une maille envers je tricote une maille à l'endroit et je glisse une maille à l'envers pour le rang numéro 5 je glisse une maille à l'envers je tricote ma maille à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit une et deux ensuite une maille à l'envers donc là on arrive au centre de la partie bandana et je vais venir faire la même chose sur mon autre côté donc pour l'autre moitié de maille à l'endroit une et deux un jeté et je finis avec ma bordure une maille endroit je glisse une maille envers et je tricote une maille à l'endroit pour le rang numéro 6 et le dernier rang de préparation on commence avec le motif de bord je glisse une maille envers je tricote une maille à l'endroit et je glisse une maille à l'envers et là ce qu'on va venir faire ces deux mailles à l'envers une deux et trois trois mailles à l'envers excusez moi pas de mal puisqu'on a rajouté un jeté ensuite une maille à l'endroit trois maille à l'envers une deux et trois on termine avec le motif de bord je glisse une maille envers je tricote une maille à l'endroit et je glisse une maille à l'envers à partir de maintenant ça va être la série de rangs à répéter et au total on va avoir huit rangs à répéter on commence avec le motif de bord un jeté et là on va commencer le point grain de café donc on a une deux et trois mailles on attrape la troisième maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche et on la passe par dessus les deux mailles précédentes de cette façon on tricote ces deux mailles ainsi une maille à l'endroit un jeté et une maille à l'endroit une maille à l'envers et de nouveau on va réaliser notre motif donc sur la troisième maille je l'attrape et je la passe par dessus les deux mailles précédentes et on tricote une maille à l'endroit un jeté et une maille à l'endroit j'arrive à la fin de mon rang donc je fais un jeté et mon motif de bord pour le rang numéro 2 on commence avec le motif de bord et là on va tricoter les mailles comme ceci donc une maille à l'endroit donc c'est le jeté et trois mailles à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une deux et trois et enfin une maille à l'endroit on finit avec le motif de bord donc une maille à l'envers je glisse une maille à l'envers je tricote une maille à l'endroit et je glisse une maille à l'envers pour le rang numéro 3 on commence avec le motif de bord un jeté une maille à l'envers donc sur ce rang ci et uniquement sur le rang numéro 3 pardon votre jeté il faudra l'enrouler autour de votre aiguille puisque on a une maille à l'envers donc une maille à l'endroit une deux et trois une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux et trois et je finis avec une maille à l'envers ensuite motif de bord donc un jeté avant mon motif de bord je laisse mon fils devant mon aiguille et je fais mon motif de bord en rang numéro 4 je commence avec mon motif de bord et là ce qu'on va faire c'est une maille à l'envers une maille à l'endroit 3 maille à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit 3 maille à on finit avec une maille à l'endroit et une maille à l'envers et enfin le motif de bord je glisse une maille envers je tricote une maille à l'endroit et je glisse une maille à l'envers pour le rang numéro 5 on démarre avec le motif de bord un jeu t une maille à l'endroit une maille à l'envers et là on va de nouveau travailler sur nos trois mailles donc j'attrape la troisième maille de l'aiguille de gauche je la positionne au dessus des deux mailles précédentes et je tricote une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit une maille à l'envers de nouveau on travaille notre motif j'attrape la troisième maille de gauche positionné par dessus les deux précédentes et on tricote une maille à l'endroit un jeté et une maille à l'endroit on termine avec une maille à l'envers puis une maille à l'endroit un jeté et le motif de bord pour le rang numéro 6 on commence avec le motif de bord et là on va faire deux maille à l'envers une et deux une maille à l'endroit trois maille à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit trois maille à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit et deux maille à l'endroit et deux et on finit avec le motif de bord pour le rang numéro 7 on commence avec le motif de bord un jeté deux maille à l'endroit une et deux une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux et trois une maille à l'envers trois maille à l'endroit une deux et trois une maille à l'envers et deux mailles à l'endroit une et deux un jeté et on finit avec le motif de bord pour le rang numéro 8 et le dernier rang à répéter on commence par le motif de bord et là on commence avec trois maille à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit trois maille à l'envers une deux et trois une maille à l'endroit trois maille à l'endroit et on termine avec trois mailles à l'envers une deux et trois et enfin le motif de bord donc voilà où on en met vous voyez là on a deux motifs donc maintenant vous allez continuer à répéter ces huit rangs donc du rang numéro 1 au rang numéro 8 et là comme vous pouvez voir en fait tous les huit rangs on va rajouter un motif là vous allez repartir sur le rang numéro 1 donc le rang numéro 1 on a notre motif de bord on va faire un jeté et commencer tout de suite par un motif exactement comme pour le rang numéro 1 donc vous répétez simplement toutes les séquences à respecter que je vous ai noté déjà sur l'écran en commençant vos rangs et en les finissant exactement de la même façon que lorsque toutes les séquences ont été inscrits à l'écran vous allez maintenant continuer donc moi je vais avancer mon ouvrage je vais vous écrire à l'écran le nombre de fois que j'ai répété du rang numéro 1 au rang numéro 8 et comme c'est une fois que vous aurez fait la totalité de tous ces rangs et bien on va pouvoir passer au niveau du col pour finir complètement notre ouvrage vous continuez ainsi je vais continuer aussi et on va se retrouver pour la partie du col donc voilà où j'en suis maintenant nous j'ai fait un total de 12 séries de huit rangs comme je vous avais inscrit à l'écran donc les douze séries on compte celles qu'on a fait ensemble donc j'ai forcément rajouter onze séries sur mon rang donc j'ai atteint à peu près 50 cm ici en longueur donc ce qui équivaut quasiment à un tour de tête de taille adulte pourquoi je ne suis pas allé plus loin puisque je veux vraiment que mon col soit au plus près de mon coup là ce qu'on va venir faire maintenant enfin ce que moi j'ai fait et je ne vous ai pas montré mais je vous l'avais inscrit aussi sur l'écran c'est que j'ai rajouté un rang numéro 1 et un rang numéro 2 du point là on va seulement travailler sur un rang avec des mailles tout à l'endroit et un rang avec des mailles tout à l'envers simplement sur ce rang ci on va venir faire deux augmentations puisque là au total si vous vous êtes arrêté comme moi au bout de au bout de douze séries de huit rangs vous avez un total de 111 mailles pour nos côtes on va travailler sur un multiple de trois mailles donc à ça on va rajouter deux mailles lisière pour ensuite faire la couture puisque là on va continuer à travailler tout droit pour le col on va rajouter seulement deux augmentations pour avoir nos mailles lisière donc pour ça je vous inscris à l'écran tout de suite les comment on va s'y prendre pour faire les augmentations puisqu'on va simplement faire 37 maille une augmentation 37 maille une augmentation et enfin 37 maille donc sur ce rang ci vous allez faire vos augmentations donc pour les augmentations je vais vous montrer ça tout de suite je vais simplement commencer par tricoter mais 37 maille donc là on commence le rang exactement comme on fait depuis le départ on va on va faire une dernière fois notre bordure je glisse ma maille je tricote la maille suivante donc là j'ai déjà tricoté trois mailles on va continuer jusqu'à avoir tricoté 37 maille 4 5 6 7 8 donc là j'ai tricoté 37 mailles donc là pour faire mon augmentation simplement ce que je vais faire vous voyez on est tombé sur une maille qui nous a qui était un jeté qu'on a tricoté sur le rang envers ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement attraper la maille du dessous comme ceci on la tire et on la repositionne comme ceci on tricote la maille en la piquant à l'arrière et de cette façon on a réalisé notre augmentation donc là la maille qu'on a tricoté c'est la première maille juste après l'augmentation donc là on a tricoté une maille de nouveau on retricote 37 maille au total donc là une maille 2 3 4 et on continue jusqu'à en tricoter 35 5 6 7 8 et 37 mailles là on arrive sur une maille de nouveau pour faire notre augmentation donc j'ai tricoté mes 37 mailles j'attrape la maille du dessous comme ceci je la repositionne de cette façon et je tricote ma maille sur le brin arrière donc là je fais mon augmentation on repart de nouveau sur 37 mailles une deux trois quatre cinq donc là j'arrive sur la fin de mon rang il me reste mes trois dernières mailles et bien c'est pareil une dernière fois on réalise une bordure mamaya à l'endroit je glisse mamaya à l'envers et je tricote mamaya à l'endroit donc là on a préparé notre rang donc on a fait nos augmentations donc maintenant on est arrivé à 113 mailles et sur le rang envers et bien là on va commencer notre bordure alors pour notre bordure par exemple c'est moi notre col pourquoi on va la comment on va commencer notre col sur l'envers puisque en le commençant sur l'envers on va replier notre col donc forcément notre motif à l'endroit et bien une fois replié sera se trouvera sur l'endroit de notre travail si on commence notre col sur l'endroit du travail lorsqu'on va replier on sera sur l'envers donc voilà pourquoi on commence la partie du col sur l'envers donc maintenant on va modifier notre maille on va plus faire une bordure on va tricoter pour avoir une maille de couture donc pour ça sur les rangs endroit on va toujours tricoter la première maille à l'endroit donc pour ça on va commencer par tricoter une maille à l'envers ensuite deux mailles ensemble à l'endroit torse donc en fait j'attrape mes deux mailles comme ceci sur le brin à l'arrière sur les brins à l'arrière je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit ensuite ce qu'on va faire c'est venir récupérer la maille qui s'est positionné sur le dessus et on va la tricoter de nouveau en maille endroit torse donc je l'attrape de cette façon sur le brin arrière et je la tricote à l'endroit donc en fait ça c'est toute la séquence à respecter puisque le multiple est de trois mailles on reprend une séquence une maille à l'envers deux mailles ensemble à l'endroit torse je les attrape à l'arrière je les tricote toutes les deux ensemble je récupère la maille qui s'est positionné sur le dessus je repositionne mon aiguille donc je pique sur l'arrière et je la tricote à l'endroit et on répète ceci jusqu'à arriver à la fin du rang une maille envers deux mailles ensemble à l'endroit torse je récupère la maille du dessus et je la tricote à l'endroit torse et on continue ainsi jusqu'à arriver sur la dernière maille donc vous continuez il va vous rester votre maille guisière que vous ne tricotez pas bien sûr elle ne compte pas pour le motif c'est notre maille de couture on continue donc oui là j'arrive à la fin il me reste trois mailles donc les deux dernières je les tricote comme on fait depuis le départ et enfin la dernière maille et bien c'est ma maille guisière on est sur un rang endroit je la tricote à l'endroit pour le rang numéro 2 donc le rang envers de notre colle la première maille on la tricote à l'envers puisqu'on est sur un rang envers c'est notre maille de couture donc je la tricote à l'envers sur l'envers et là tout ce qu'il va falloir répéter c'est ceci on commence la séquence par tricoter une maille à l'envers on glisse une maille à l'envers sur l'aiguille de droite et on termine la séquence par tricoter une maille à l'endroit et ça c'est ce qu'il faut répéter pour tout le rang une maille à l'envers je glisse une maille à l'envers et je tricote une maille à l'endroit et on continue toute cette séquence jusqu'à arriver à la fin du rang où il ne nous restera uniquement notre maille de couture donc là vous voyez j'arrive à la fin de mon rang de mon deuxième rang je finis avec ma maille endroit donc avec ma séquence et je termine complètement mon rang avec une maille à l'envers puisque nous sommes sur l'envers et que c'est ma maille de couture on tourne et là ce que vous allez faire vous voyez là on commence déjà à apercevoir le notre point de côte pour le col vous allez continuer à faire ces deux rangs exactement à l'identique comme je viens de vous montrer je vous inscris à l'écran le nombre de cm puisque moi pour le moment je ne sais pas encore le nombre de cm que je vais avoir mais en fait c'est très simple puisque vous allez continuer jusqu'à avoir et bien le nombre de cm que vous avez envie pour votre col je vais continuer on répète exactement ces deux rangs de la même façon et tout ça jusqu'à obtenir obtenir la longueur en centimètres que l'on désire j'ai terminé donc de faire mon ma partie du col donc là j'ai continué tout droit environ pendant 12 cm vous pouvez continuer plus si vous voulez un col vraiment plus large puisque comme je vous ai dit on replie le col donc ça c'est vraiment ça dépend de vos goûts là on va simplement rabattre nos mailles donc comme vous voyez j'ai fait mon rang envers là je suis sur la partie en droit donc pour abattre nos mailles on va simplement les rabattre tout à l'endroit donc petit rappel pour abattre les mailles ce qu'on va faire c'est venir tricoter une maille à l'endroit tricoter la maille suivante également à l'endroit et on attrape la première maille tricoter que l'on passe par dessus la maille la deuxième maille tricoter et on continue comme ça mais suivante à l'endroit et on rabat la maille précédente mais suivante on la tricote à l'endroit et on rabat la maille précédente et on continue comme ça jusqu'à la fin durant je termine de rabattre ma dernière maille je tire sur la dernière et je vais couper mon fils je vais couper mon fils en gardant une longueur assez long pour faire notre couture juste ici on peut poser les aiguilles je vais passer mon fils dans la boucle et je resserre maintenant pour faire votre couture ce que vous allez faire c'est faire une couture invisible pour ça vous allez faire la couture sur l'endroit du de la partie du col juste ici comme ça donc vous voyez ce motif donc de bordure de col bordure en zigzag et bien il est très élastique voyez il est vraiment très très joli donc si vous ne savez pas faire une couture invisible je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne puisque je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire une couture invisible donc là la seule différence ce n'est pas du jersey endroit mais c'est pour ça qu'on a rajouté une maille lisière donc une maille de couture puisqu'en fait du côté où vous avez votre maille envers vous allez piquer entre la maille lisière et la maille envers donc à chaque fois vous passerez votre aiguille entre maille envers et mailles lisière de l'autre de l'autre côté de toute façon je pense que vous apercevez vraiment bien où vous allez devoir piquer vous avez votre motif ici et bien en tirant vous allez pouvoir apercevoir vos mailles et piquer entre le motif et la maille lisière donc je ne vous montre pas ça en vidéo puisque plusieurs fois lorsque j'ai fait des ouvrages je vous posais la question de savoir si vous vouliez voir les coutures en vidéo ça n'a pas l'air de vous intéresser je suis tout à fait d'accord avec ça puisque si vous par contre si vous voulez voulez si vous êtes des nouvelles arrivantes ou des nouveaux arrivants n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir les coutures en vidéo mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression que vous aimez voir les coutures en vidéo après c'est qu'on a chacune notre méthode mais si vraiment vous voulez voir les coutures et bien je vous le répète encore une fois n'hésitez pas à me dire puisque je pourrais vous faire ça en vidéo donc là je vais passer à la couture et une fois que ce sera fait on n'aura plus que le petit pompon à rajouter sur la pointe et puis on aura terminé avec notre colle bandana j'ai terminé ma couture donc vous voyez sur l'envers eh bien ça donne ceci et sur l'endroit donc puisqu'on a utilisé la couture invisible vous voyez on ne voit rien du tout oui toute ma couture est ici et on ne voit pas du tout la couture j'ai simplement rajouter un petit pompon juste ici ça ça va dépendre de vos goûts vous faites vraiment comme vous en avez envie si vous voulez rajouter un pompon vous le rajoutez si vous préférez sans dans ce cas là eh bien vous ne le faites pas alors j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu j'espère que les points sélectionnés vous plaisent n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire bien sûr je ne peux pas tout réaliser j'ai déjà beaucoup de choses de prévu et de programmer sur la chaîne mais toutes les idées que vous me donnez eh bien sachez que tout est noté dans un petit carnet et j'essaye vraiment de prendre tous vos petits conseils en compte de choisir aussi des points que vous aimez sur ce maintenant je vous laisse réaliser votre colle bandana n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux de vous abonner à la chaîne youtube et maintenant comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer